Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un nouveau cours de mon roi. Nous allons apprendre des petits mots comme ça, que vous entendez souvent, mais dont vous ne connaissez pas la signification. Et donc, par exemple, le mot chocolom. Le mot chocolom, 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 qui veut dire embrasser, donc embrasser sur la bouche, embrasser, chocolni, à l'infinitif, chocolni. En fait, c'est un mot qui vient, et que souvent, plus souvent, c'est les enfants qui l'utilisent vis-à-vis des adultes, qu'autre chose, ou alors on l'utilise vis-à-vis de vieilles personnes. Ça vient en fait de quasi-chocolom, donc je baise votre main, ça vient du baise-main. En fait, on peut dire quasi-chocolom, donc je vous baise la main, ou chocolom en quasi-t. On peut dire aussi quasi-chocolom, ou bien chocolom en quasi-chocolom. Et la version courte de quasi-chocolom, c'est chocolom. Donc, en gros, ça veut dire je vous baise la main, sauf que ça veut juste dire bonjour, mais d'une manière extrêmement polie. On dit ça très souvent, plus souvent d'ailleurs, aux personnes âgées qu'aux personnes de mon âge, par exemple. Quoique, j'ai déjà entendu des enfants qui me disaient chocolom, ça ne le fait pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, chocolom, ça veut dire bonjour, et maintenant vous savez d'où ça vient. Bistoche, ça veut dire sûrement. Bistoche, sûrement. Par exemple, Bistoche, igozad von. Tu as sûrement raison. Bistoche, igozad von. Donc, von, ça vient du verbe avoir. Igoz, c'est la vérité. Igoz, chag, c'est la vérité. Igoz, c'est vrai. Igoz, vrai. Bistoche, igozad von. Tu as sûrement raison. Bistoche. Bistoche. Ça s'utilise aussi seul, sûrement. Bistoche. Pedig et pourtant. Pedig et pourtant. Pourtant. Par exemple. Nem vetted meg? Tu ne l'as pas acheté? Nem vetted meg. Tu ne l'as pas acheté? Nem vetted meg. Pedig, menton moi, c'est chino, c'est vrai, j'abbon à l'ruhában. Pedig et pourtant. Non, je t'ai dit que tu étais jolie dans cette robe. Pedig, menton moi, je t'ai dit, menton. Hoj, que. Chinoche, jolie. Chinoche. Voj, tu es. Je t'ai dit que tu étais jolie dans cette robe. Chinoche, jolie. Halitolog, apparemment. Halitolog, apparemment. Halitolog. Par exemple. Il a arrêté le moteur parce qu'apparemment il a mis le mauvais carburant dedans. Le halitota, motort, mert halitolog, ross, usémoniagot, tankolt. Le halitota, motort, mert halitolog, ross, usémoniagot, tankolt. Le halitota, le halitota, ça veut dire il a arrêté. Le halitota, motort, le moteur, mert parce que, halitolog, halitolog, apparemment, ross, c'est mauvais, usémoniagot, donc c'est le carburant, usémoniagot, c'est le carburant, usémoniagot, donc il a utilisé le mauvais carburant. Usémoniagot, tankolt, donc il a mis dans la voiture, tankolt, faire le plein, tankolni. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau cours de Hongrois et à très bientôt pour un autre cours d'une langue un peu tout aussi difficile que le français. Ciao, bye, bye.